Alors ici dans la palette page, je vais agrandir la dimension des gabarits un peu. Donc menu de la palette page, option de panneau, gabarit, voilà. Ok. Je les ai mis à la même dimension que les pages du document. Bien. Alors on va faire un autre gabarit parce que toutes nos pages ne vont pas avoir le même look. Quand même pour que le document ait un peu de diversité, on va créer d'autres variantes de mise en page. Bon, s'il s'agit d'un catalogue d'exposition, on peut accepter une mise en page qui est régulière, identique sur toutes les pages. Il y a juste le texte et les images qui changent. Mais si on veut donner un peu plus de diversité, il faut créer un autre gabarit qui va être utilisé par certaines des pages. Donc on va créer un nouveau gabarit. Menu de la palette page, nouveau gabarit. Gabarit B. Crééé d'après aucun autre gabarit. Deux pages. Ok. Bon, ce qu'on va voir ici un peu, c'est ce qu'on appelle les parentés de gabarit, les gabarits en cascade. C'est-à-dire des gabarits qui sont dépendants d'autres gabarits. Et c'est très intéressant pour construire des mises en page qui sont automatisées, en quelque sorte, dans une certaine mesure. Bon, on a juste un petit problème. Nos marges ne sont pas les mêmes que pour le gabarit A. Alors, on aurait peut-être intérêt à faire ce que je viens de faire ici, que je vous remontre. On va jeter le gabarit B. Ben oui, parce qu'il faudrait régler à nouveau toutes les marges, c'est ennuyeux. Donc, clic, majuscule, clic sur le gabarit B. Corbeille. Il est supprimé. Et puis, clic, majuscule, clic sur le gabarit A. Et vous allez faire un clic droit, dupliquer la planche, ou alors dans le menu ici, vous avez aussi dupliquer la planche. Voilà. Et vous avez un gabarit B avec les marges qui sont bonnes, comme dans le gabarit A. Merci. 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 Merci.